Travailler son répit peut affecter la santé, mais également influencer le quotidien ou même la cellule familiale de l'employé. Il existe des dépendances que l'on soupçonne moins. C'est le cas de l'addiction au travail, aussi appelé workahalisme. Les signes qui peuvent donner l'alerte sont les suivants. L'individu subit une anxiété quasi permanente. L'addicte n'est pas capable d'arrêter de travailler ou de penser au travail, y compris tard le soir, durant la nuit et pendant des périodes de congé. Et ne sait pas dire non lorsque l'on augmente sa charge de travail. Le travail prend le pas sur les autres pans de sa vie, qu'il s'agisse de loisirs, de vie sociale, de vie familiale, etc. Toute entreprise doit avoir conscience qu'elle peut agir pour son personnel. Le droit à la déconnexion, la formation des managers, la gestion des plannings, etc. sont autant d'outils qui permettent de réduire les risques. Certains employés, parfois oppressés par leurs employeurs, n'osent pas s'exprimer et préfèrent parfois effectuer des heures interminables de travail. La première revendication des travailleurs qui a donné naissance au droit du travail, c'était réclamer la limitation de la durée du travail. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une durée légale qui permet à l'organisme de supporter. Le travailleur peut faire une dénonciation. La dénonciation, c'est différent de la plainte parce que la plainte, elle est portée par le pléant. Or, la dénonciation, elle reste confidentielle. Dénoncer, ça veut dire aller vers l'inspecteur du travail, lui faire état de la situation que le travailleur vit par rapport à la durée excessive de travail et les conséquences que ça peut générer sur son organisme. Comme le dit Maxime Gorky, quand le travail est un plaisir, la vie est belle, mais quand il nous est imposé, la vie est un esclavage.